Pourquoi la démission est si importante dans la politique française ? Beaucoup de commentaires sur la vidéo sur la mise en examen de Dupond-Moretti pointent le fait que ce ministre n'a pas démissionné et regrette ce fait-là. Et pourquoi il démissionnerait ? Il n'y est pas obligé, après tout. Et bien en fait, il n'y a pas si longtemps, si l'action d'un gouvernant était désapprouvée par un résultat électoral décevant, par exemple, ou par une affaire judiciaire en cours, ou par une révélation journalistique, parfois une révélation médiatique, et bien le gouvernement ou le gouvernant avait honte et se barrait, il se démissionnait tout simplement. Et alors, il y a des gouvernements complets qui sont partis dans ce cadre-là. Le gouvernement Raffarin II, par exemple, qui va démissionner après la défaite de son parti, le RPR, au Régional de 2004. Le gouvernement Raffarin III, qui va démissionner après le non au référendum sur la Constitution européenne, le TCE, en 2005. En 2014, c'est le gouvernement Héro 2 qui démissionne après une défaite de son parti, l'EPS, aux élections municipales. Alors, dans ces cas-là, ce sont des démissions collectives, mais des fois, il y a des ministres qui démissionnent seuls. On pense, par exemple, à Jérôme Cahuzac, en 2013, qui a démissionné au moment de l'ouverture d'une enquête à son encontre pour de l'argent planqué à l'étranger, par exemple. Et même sous Macron, il y a eu ce type de démission. En 2017, par exemple, il y a eu François Bayrou, qui était ministre, et qui a dû démissionner avec deux autres ministres à cause de l'affaire du financement de leur parti, le Modem. François de Rugy avait aussi démissionné de son ministère après le fameux Omargate, les dîners luxueux qu'il organisait avec l'argent public, même si le champagne lui donnait mal à la tête. Si vous voulez, la démission, en fait, c'est une tradition plutôt saine dans la République. Ça veut dire que les gouvernants prennent un peu en compte les citoyens. Et du coup, s'ils se sentent rejetés et humiliés, eh ben, ils se sentent obligés de se barrer et ils démissionnent. Sauf que depuis l'arrivée de Jean Castex, en 2020, eh ben, ça n'arrive plus. Ce nouveau Premier ministre a quand même nommé des gens inquiétés par la justice à des ministères, et malgré des défaites électorales qui sont quand même historiques, eh ben, tout le monde reste en place. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de cette tradition de la démission en politique ? Je vous laisse juger. Je vous laisse juger. Je vous laisse juger.